Access, les états, finalisation de notre devis. Nous avons dans les deux vidéos précédentes créé un devis avec un en-tête, un pied de page, et il nous reste maintenant à créer le corps de ce devis, c'est-à-dire la zone détail, pour arranger les informations que l'on veut voir sur notre devis. Ce que je traite à travers un devis, on peut le traiter sur un bon de commande, une facture, un bon de réception ou encore un bon de livraison. Alors, bien entendu, on va fermer l'aperçu, on va basculer en mode création, pour voir les améliorations à effectuer. Donc notre en-tête de groupe est repliée, on va peut-être agrandir la zone détail, parce qu'elle est toute petite, et pourtant c'est le corps complet de notre état. Donc je descends pour agrandir la zone détail, je descends le pied de page en prenant la partie supérieure, puis je sélectionne l'ensemble des contrôles que je vais glisser vers le bas. Je vais également prendre l'ensemble des contrôles de l'en-tête de groupe, car rien de particulier n'est à faire apparaître, et je vais les glisser dans la zone détail. On gardera un certain nombre d'éléments, on en fera disparaître d'autres. Je vais d'ailleurs les faire descendre encore un petit peu plus pour les mettre juste à côté des zones de texte. Cette en-tête de groupe ne contendant plus d'informations, je vais le réduire également. Au niveau de notre zone détail, je vais créer une zone de texte, donc c'est AB, je vais le positionner vers la partie droite, et par rapport à cette zone de texte, je vais supprimer l'étiquette qui ne me sert à rien. Je vais ainsi pouvoir créer mon destinataire. Je clique sur texte, chez moi texte 42, je supprime, et il ne me reste que le contrôle indépendant. Au niveau de ce contrôle indépendant, je vais l'aligner au niveau du numéro de devis. Je vais sélectionner l'objet, je vais, avec la touche contrôle, sélectionner numéro de devis, et je vais aller dans organiser pour aligner à gauche. Ce contrôle étant fait, on va écrire à l'intérieur ce que l'on veut voir. C'est-à-dire que dans ce contrôle indépendant, j'aimerais retrouver la civilité, avec un espace, puis le prénom du client, un espace et le nom. Donc du coup, nous allons écrire égal, crochet, civilite, fermez les crochets. Ah, ça n'est pas marqué. Égal, égal, civilite, fermez les crochets. Donc là, je vais récupérer le champ civilité. L'esperluette, guillemets, espace, guillemets, ça va me faire un espace après monsieur ou madame. Voilà, esperluette pour dire que je rajoute quelque chose, c'est le e-commercial. Derrière le monsieur, madame, espace, je vais rajouter le prénom du client. Donc, crochet, pénom, cli, crochet. Derrière ce prénom, je n'ai pas terminé, on va encore mettre un esperluette. Et je vais rajouter un espace. Et derrière cet espace, je vais rajouter le nom du client. Voilà, tout ceci étant noté, je vais agrandir un petit peu mon contrôle pour qu'il aille bien jusqu'à 19 cm. J'aurais peut-être même plus aller jusqu'à 19 et demi. Bon, on va le laisser à 19, on va voir ce que ça donne lorsqu'on l'affichera. On va enregistrer, on va jeter un petit coup d'œil sur le résultat. Accueil, affichage en mode aperçu avant impression. Et là, j'ai bien monsieur Jacques Dupont. Donc, du coup, j'ai quelque chose d'assez sympathique d'écrit. Je vais fermer. Et derrière, on va donc supprimer les champs qu'on a utilisé et qu'on n'a plus besoin. C'est-à-dire la civilite, le nom, le prénom. Même chose en dessous, donc avec la touche contrôle. Je les sélectionne tous. Ah, j'ai lâché. Donc, on recommence. On va pouvoir les supprimer, puisqu'on les a déjà utilisés. On va, sur la seconde ligne, à nouveau, écrire la même chose au niveau de l'adresse. Avant, je vais juste mettre en transparent la bordure, parce que le style de la bordure, il est par défaut en plein. On va le mettre en transparent pour qu'il n'y ait pas d'encadrement. Je vais donc, à présent, copier-coller cette information-là, ce champ-là. Ah, je ne l'ai pas bien collé. Hop, contrôle-C, contrôle-V. Voilà, j'ai un deuxième champ identique. Alors là, je ne veux pas, à nouveau, la civilité, le prénom et le nom. Donc, je supprime tout. Et à la place, je vais mettre la rue du client. D'ailleurs, le champ Rucli, je l'ai là, donc ce n'est peut-être pas la peine. Je vais juste le garder. Celui-là, ça servira à mettre le code postal. On va donc le descendre un peu plus bas. Et la rue du client qui se trouve ici, je vais l'amener. Donc, en prenant le petit carré noir, hop, et je vais l'aligner à gauche. Donc, je sélectionne les deux à l'aide de la touche contrôle. Contrôle, organisé, aligné, gauche. Ensuite, je vais demander à ce qu'il fasse la même taille que le contrôle précédent. Donc, je sélectionne toujours les deux. Et là, je vais faire au plus étroit. Enfin, donc, j'ai sélectionné, je vais sélectionner également le troisième pour qu'il y ait le même espace entre la civilité, la rue et la ville que je mettrai en dessous. Donc, pour cela, on va faire un vertical équilibré. Voilà. Et à la place du contrôle indépendant, là que j'ai mis, on va écrire à l'intérieur. On va chercher le cpcli, donc égal cpcli, fermé les crochets, esperduette, guillemets, espace guillemets, esperduette, et on va prendre l'avis de client. Hop, je peux supprimer ruecli, cpcli, villecli, cpcli, villecli, que j'ai déjà utilisé et mis plus haut. Avant d'aller plus loin et de vérifier si ça marche, je peux déjà récupérer les éventuels champs qui se trouvent beaucoup plus à droite, qui se trouvent ici. Il y en a pas mal. Voilà. Tout cela, je vais les ramener un peu plus à gauche, sur la 54. J'irai voir après s'il n'y en a pas quelques-uns qui restent. Voilà. On retourne voir si j'en ai pas oublié un derrière le montant TTC. Non, il n'y a plus rien. On va pouvoir le réduire un peu. Ce n'est pas toujours facile à prendre. On va prendre l'intégralité du formulaire. Je clique sur le petit carré en haut à gauche. Et en largeur, on voit qu'à la place de 54, on va déjà le ramener à 35. Il faudra, bien entendu, le réduire par la suite encore. Une largeur de page étant loin de faire 35. Ah, j'ai encore ce petit truc de page, là, que je vais supprimer pour pouvoir ramener à 35 cm. Voilà. C'est déjà beaucoup moins large. Je vais pouvoir resélectionner l'ensemble de mes contrôles. Ah ben, les ramener à 0. C'est parfait. Et on peut continuer. On va faire un peu de mise en forme, quand même. Le monsieur, avec le nom du client, on va peut-être, pour le faire ressortir, le mettre en gras, en italique et en 12. Donc, je vais sur format, après avoir sélectionné la boîte de dialogue, je le passe en 12, en gras et en italique. On pourra mettre des couleurs, peu importe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, bien sûr. En dessous, je vais... Alors, j'ai oublié de mettre la date. Donc, je vais sélectionner ces objets-là pour les descendre encore un peu, car j'ai d'autres éléments d'informations à mettre en dessous. Après, on jettera un coup d'œil sur ce que cela donne. Donc, le cpcli, qui est ici, je le sélectionne, je le copie et je le colle, à nouveau, pour mettre à la place la date du jour avec la ville. Donc, on va mettre A, guillemets, Aix-en-Provence, guillemets, Esperluette. Je vais peut-être oublier la virgule, alors, Aix-en-Provence, virgule, le, espace. Je ferme les guillemets. Donc, voilà, ça, c'est du texte auquel je vais rajouter le champ d'Ataf. J'aurai la date où l'affaire a été passée. Ce champ d'Ataf, comme nous l'avons récupéré, nous n'en avons plus besoin ici. On va donc le supprimer. On va encore rajouter deux ou trois petites informations. On va peut-être rajouter le numéro de client. À côté de ce numéro de client, on va rajouter vos références. Alors, vos numéros de client, on va le mettre un petit peu plus haut. Voilà, on va le décaler légèrement là. Et on va le renommer vos références. Deux points. On va l'aligner à droite. Donc, on va chercher l'alignement dans l'onglet Format. Aligner le texte, non pas à gauche, mais à droite. Et ce no-click qui se trouve ici, on va prendre le petit carré en haut. Et on va le mettre juste à côté. On va l'aligner sur le haut. Donc, je sélectionne les deux. On va dans Organiser, Aligner, Haut. J'ai l'impression qu'ils ne font pas tout à fait la même taille. Donc, on va déjà le gérer au plus grand. Et là, nous avons bien deux boîtes qui sont côte à côte. On va peut-être juste mettre ça en noir. Format couleur de police automatique. Il revient bien en noir. On va enregistrer. On va voir ce que ça donne. Donc, on bascule sur Accueil. Puis, Aperçu, Avoir Impression. Et vous voyez qu'en haut, nous avons bien M. Jacques Dupont, Huiru du Cœur de Lier. Donc, on a bien Destinataire. Puis, Vos références. Alors, elles sont un petit peu loin. Donc, je vais l'aligner à gauche. Mais sinon, le reste me convient parfaitement. Alors, on repasse sur... On ferme l'Aperçu. On repasse en mode Création. Et j'ai juste dit que le numéro de client, on va faire aligner le texte, non pas en standard, mais à gauche. On enregistre. On vérifie que ça marche. Affiché. Aperçu. Voilà. Et là, il est beaucoup plus près. C'est quand même beaucoup mieux présenté. Nous allons donc maintenant nous intéresser au produit acheté. Alors, on va à nouveau agrandir cette zone des tailles parce qu'elle est encore trop petite. Et on va prendre le numéro de matériel que l'on va décaler au niveau de vos références. C'est-à-dire que je vais faire un contrôle avec l'autre et je vais aligner sur la gauche. Ensuite, le nomade qui est là, nous allons le descendre en dessous. Là aussi, nous allons l'aligner à gauche. Donc, au niveau de la largeur, cela devrait me suffire. Le libellé, par contre, c'est quelque chose d'assez grand. Donc, on va le positionner et l'agrandir. Donc, on le positionne à approximativement. Et là, surtout, il faut agrandir ces deux champs. Donc, avec la touche contrôle, pour qu'on ait plus de place. Voilà. Pour écrire le libellé du matériel. À côté du libellé du matériel, on va mettre la quantité achetée. Donc, le NBMAT qui est là. Par contre, je n'ai plus beaucoup de place, donc je le décale. On va prendre le NBMAT qui se trouve ici et le NBMAT qui se trouve ici. Et avec le pont, on va les déplacer. Alors, celui-là, il est en bas. Celui-ci, il va en haut. Ah, j'ai pris le NBLIV, donc ça ne va pas du tout. C'était le NBMAT. NBMAT. On va les aligner à gauche. Aligner gauche. Voilà. À côté de la quantité, on va prendre le prix unitaire, donc le PVMAT. NBMAT, on va sélectionner les deux pour les déplacer ensemble. Voilà. Ensuite, on va aligner ces deux-là. Celui-là, on va le prendre, on va le descendre un petit peu. On fera un alignement global après. À côté du prix, on va mettre le taux de remise. Le code remise, je n'en ai peut-être pas besoin. On va mettre le taux de remise ici. Alors, cette boîte est beaucoup trop grande, donc on va la réduire. Même chose ici. On va la réduire également. À côté du taux de remise, on va rajouter. Donc, le NBLIV, on le mettra ailleurs. Je les sélectionne et je le mets en dessous. Et on va prendre le total hors taxe. Qu'on va caler un peu plus à droite. Voilà. Ce total hors taxe est peut-être un peu grand. On va donc le réduire un peu. Nous avons tous les éléments d'information nécessaires. On pourrait recadrer. On va en dessous aller chercher quand même la TVA, qui doit encore traîner, et le montant TTC. Voilà. Ils sont ici. Donc, on va sélectionner ces deux éléments. On va les descendre un peu. On va les ramener sur la gauche. Voilà. Ce qui sera parfait. Le code remise, je l'ai déplacé, mais en fait, j'en aurais vraiment pas besoin. Je peux déjà ramener à 21 cm. Donc là, je vois que je suis un peu trop large encore. Donc, il faut absolument prendre tous ces éléments et les rapprocher. La feuille ne faisant que 21 cm, il faudrait que ce qui est au maximum à droite soit 19 cm. Donc, on va réduire un petit peu la taille du libellé de matériel. On va prendre les deux. On va les réduire de 3 cm. Puis, on va prendre tout ça en les sélectionnant. Et avec la flèche gauche, on va les ramener sur la gauche. Voilà. Et on va essayer de faire en sorte qu'ils s'arrêtent à 19 cm. Ensuite, nous allons rajouter la TVA. Nous avons le montant TTC ici, qu'on va descendre. Cette TVA, on va pouvoir la remonter. Là aussi, donc on est trop large. Je vais sélectionner. On va ramener ça sur la gauche pour s'arrêter à 19 cm. Le nombre de livraisons, c'est quelque chose que l'on mettra bien plus bas. Le code remise, je n'en ai pas besoin. Je le supprime. Le code remise, je le supprime. Le titre montant TTC. Et le montant TTC. Alors, tous mes éléments devront s'arrêter. Voilà, c'est un peu trop grand, donc je vais le réduire. Ils devront s'arrêter à 19 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout aligner sur la droite. Ah, celui-là est un peu trop. Voilà. Donc, on va prendre tous les éléments. Contrôle. Contrôle. Et on va faire un aligné droite. Ensuite, on va faire en sorte qu'ils aient la même taille. Je pense que ces éléments-là, on peut les mettre au plus étroit. Et on agrandira un petit peu. Donc, on retourne dans Organiser, Taille, Espace, au plus étroit. Aligné droite à nouveau. Ensuite, ces éléments-là, nous allons tous les aligner sur le haut pour qu'ils soient bien présentés. Aligné haut. Même chose ici pour ceux-là. On va les aligner haut. On va changer les libellés. Donc, ici, je vais appeler ça référence. Ça, je vais appeler l'imat désignation du matériel. NBMAT, je vais l'appeler tout simplement quantité. Le PVMAX, ça va être prix unitaire hors-taxe. Ce champ me paraît très gros. Donc, je pourrais le réduire un petit peu, mais tant qu'à faire, je vais le réduire en même temps que l'autre. Attention de ne pas le bouger verticalement. Le taux de remise, on va mettre TXRAM. Même chose, on va réduire la taille de ce champ. Et le total hors-taxe me convient parfaitement. Il est déjà avec un espace, donc c'est très bien. Je vais sélectionner tous les champs du haut et les remettre en noir. Nous allons les centrer. Et nous avons donc des éléments qu'on va aligner peut-être sur la gauche. Alors là, on va les centrer. Et ça, on va tous les aligner sur la gauche. Ensuite, ces éléments, on va faire en sorte que les boîtes commencent au même endroit. Donc ça, on va faire un aligné gauche. Celui-ci, il est en aligné droite. Et comme... Alors par contre, toutes mes boîtes ne font pas la même taille. Donc on va mettre aligné, en taille espace, au plus large. La désignation, même chose, aligné au plus large. Alors ça, on est obligé de le répéter. C'est un petit peu long. Je vais un peu vite aligner taille espace au plus large. Prix unitaire, aligné taille espace au plus large. Taux remise, taille espace au plus large. Voilà, on a presque fini. Taille espace au plus large. Ensuite, on va faire un alignement horizontal équilibré. Et ici, un alignement horizontal équilibré. Comme les tailles ont la même place, le même taille, normalement, ils devraient se retrouver les uns sous les autres. Il nous reste à positionner la TVA. Donc celui-ci, avec la flèche droite, je vais le décaler. Même chose pour le montant TTC. On va aller peut-être un peu loin. Bon, on va regarder ce que ça donne. On va enregistrer. Il faut juste que je change la couleur de ça et ça pour le mettre en noir. Format automatique. On enregistre. Accueil. Affichage. Aperçu avant impression. Alors, c'est un peu trop grand, apparemment. Oui, il fait 22 cm. Je vous rappelle que la largeur d'une page, je fais 21. Donc, on va le ramener à 19,5. Enregistrer. Affichage. Aperçu. Et là, nous avons notre devis qui est presque bon. Alors là, par contre, on s'aperçoit que ce n'est pas assez grand pour le total hors taxe. Il va falloir agrandir ces zones de texte. Et puis ici, nombre de livraisons, il va falloir l'arranger. Alors, on retourne en mode création. On a vu que le total hors taxe n'était pas assez grand. Donc, on va l'agrandir. Contrôle. Organiser. Taille espace au plus large. On va l'aligner à gauche. Et là, on va à nouveau faire un horizontal équilibré pour chacun. Taille espace. Horizontale équilibrée. Taille espace. Horizontale équilibrée. On rebascule et on regarde ce que ça donne. Il n'y a toujours pas assez de place. Donc, on va l'agrandir à nouveau. Donc, il faut juste prendre le total hors taxe. Je vais bien l'agrandir cette fois-ci. L'enregistrer. Faire tout de suite un affichage. Voilà. Donc là, on voit que c'est bon, mais je m'aperçois que je n'ai pas un bon format. Il n'est pas en euros. C'est pour ça que ce n'était pas assez large. Donc, je vais revenir en affichage, mode création. J'annule mon agrandissement. Et pour ce qui est du total hors taxe, mais je vais l'appliquer en même temps à la TVA et au montant TTC. Parce que je vais rencontrer le même problème. On va l'afficher au format euro. On enregistre. On bascule en aperçu. Et cette fois-ci, tout rentre bien dans l'ordre. On a juste quelque chose qui n'est pas aligné. Et donc, tout ça, on va l'aligner à droite. Donc, aligner le texte à droite. Afficher. Aperçu. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus joli. Il nous reste à gérer le bas. Donc, le nombre de livraisons, on va le remonter. On va faire un alignement haut. Organiser, aligner, haut. Et là, on va écrire le texte. Cette commande donnera lieu à un nombre de livraisons de deux points. Ça, on va le décaler bien plus à droite. Donc, avec la flèche, ça m'évitera comme ça de décaler. Ça, je vais l'agrandir pour pouvoir tout écrire sur une seule ligne. On le ramène sur la gauche. Voilà. Et on peut, bien sûr, réduire la hauteur. On va prendre celui-ci, celui-ci. On va mettre au plus étroit. Hop. Au plus étroit. Lens, ctrl-z au plus petit. Voilà. On va pouvoir ainsi remonter cela. Le mettre en noir. Format automatique. Je ne sais pas ce que j'ai fait. On va le reprendre. Voilà. En noir. On pourrait aussi mettre tout ça en italique pour que ce soit un peu plus joli. Si on regarde ce que cela donne, on enregistre. On bascule en aperçu avant impression. Nous avons à présent donc un devis tout à fait correct. voilà. Donc, à faire une. Celui-là, on pourrait peut-être un petit peu le bouger. Et si je passe sur la page suivante, quand je passe en page 2, j'ai bien la suite. donc, c'est le devis numéro 5. Si je passe sur le devis suivant, je suis sur le devis numéro 6. Il concerne toujours Jacques Dupont puisqu'il en avait fait 3 de commande. Si je passe encore sur le suivant, je suis avec le devis 7. Cette fois-ci, c'est le client numéro 2 qui est Franck Tangurini. Donc, j'ai un devis. Il pourrait être plus affiné. Il pourrait être mieux présenté, bien entendu. L'idée, c'est juste de vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire. Néanmoins, là, si je fais fichier imprimé, je vais imprimer l'ensemble des devis. Donc, l'élaboration de mon état de devis n'est pas encore totalement terminée. Mais déjà, nous avons un ensemble de devis prêt à être utilisé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne également. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501